voilà donc j'espère que vous avez lu le titre je vais le lire je vais un peu parler des assises de l'imam et l'âge mon massage ou kamara la réduction et la dissolution des partis politiques la cdao et la sécurité du colonel et tout comment ça va bonsoir j'ai pas envie de porter mais l'une est tout 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 le temps c'est ça on va tu sais non c'est une femme ok j'espère que tu vas bien ma chérie moi ça va donc on va commencer par l'imam et l'âge mon salu ou les appels est les assises déjà voilà donc dans ses assises moi j'ai pas regardé toute la vidéo c'est tellement honnêtement j'ai regardé les trucs qui sont découpés de couper vous savez ce que les certaines pages découpé tout après certaines personnes qui m'ont appelé aussi donc voilà je vais donner mon point de vue sur les petites choses que j'ai regardé vous connaissez souvent ma position sur les choses dont je parle régulièrement voilà c'est pas c'était quand c'était il ya une semaine ou dix jours je sais plus vendredi ou samedi passé vendredi ou samedi passé j'ai parlé à peu près à peu près de ce qui se passe aujourd'hui à peu près à ma manière sur le rôle des imams et tout voilà j'en parle très très régulièrement donc déjà dans ses assises là moi selon ma lutte à moi et que ce que ce que je déplore la plupart du temps je les dis je le dis régulièrement le problème de l'humanité c'est cette histoire d'islam en particulier principalement la guinée c'est l'islam c'est le nom de l'assimilation de l'islam c'est ça mon problème primordial donc la première chose moi qui m'a choqué comme je vous le dis c'est des vidéos découpées découpées c'est l'est là où les filles les dames amène un amène comment on appelle ça amène les photos des anciens présidents j'ai pas aimé leur façon d'être habillée voilà parce que je me suis dit elle aurait pu porter des qu'un de l'idée les pieds des forêts sacrés voilà et puis les faux cheveux j'ai pas vous savez que j'aime pas ça j'ai pas du tout aimé elle aurait peut-être attaché des foulards je dis à personne de porter ça des foulards africains bon bon les foulards que vous connaissez quoi donc j'ai pas trop trop aimé j'ai ce côté là n'était pas très très soigné c'est à dire l'idée était bonne amener les photos l'idée était bonne mais c'est à dire c'est pas chic quoi la guinée n'est pas chic il ya un côté chic qu'on n'a pas c'est dommage les gens ne travaillent pas bien les trucs qui sont en train de faire parce que c'est beaucoup de personnes qui vont regarder ça je n'ai pas aimé ce côté là quoi les filles est habillé brouillon là j'ai pas du tout du tout aimé ça je vois je pense qu'elle avait des perruques bon comme d'habitude ces saletés là j'aime pas du tout voilà ça c'est mon point de lui ça ça m'a choqué tout de suite comme d'habitude surtout au pire elles auraient pu porter vos habits de chez nous cousu voilà à l'africaine pourquoi pas au moins c'est plus joli c'est plus chic pour l'occasion ça ça n'a pas été fait donc c'est 0 0 0 2 0 c'est pas du tout apprécié c'est mon problème ça me regarde comme d'habitude chacun son problème et après je pense qu'il ya des musiciens qui ont chanté moi je suis pas pour la musique vous le savez je ne m'en cache pas j'ai déjà en parler quelques fois on se sent obligé d'écouter de la musique parce que même ici dans les commerces il ya la musique partout on demande pas ton avis dans les bus il ya la musique partout on demande pas ton avis on t'impose d'écouter de la musique c'est un peu compliqué heureusement on a les écouteurs on peut écouter même quand tu écoutes le courant sur les youtube et où il ya la musique quelquefois ça te surprend quand il ya une publicité qui passe si tu n'as pas les yeux sur la vidéo ça te surprend quoi donc c'est un truc qui nous est imposé malheureusement c'est comme ça on ne se bat pas contre ça parce que bon on a beaucoup beaucoup de soi-disant musulmans qui chantent aussi ben eux on ne les dénonce pas je pense que je suis la seule personne qui en parle régulièrement je crois bonjour maître canot je pense ça fait des années que je fais ça c'est parce qu'ils nous donnent des amis c'est pas ce qui fait que les gens vont nous apprécier après moi je m'en fous maintenant il ya ce côté voilà je me dis pourquoi c'est ce jardin droit ces musiciens sont passés voilà et tout et tout qu'est ce que ça apporte concrètement du soir bar niveau ma chérie ça va qu'est ce que ça apporte parce que quand tu fais quelque chose il faut que ça t'apporte moi je pense que la musique c'est un facteur de retard je le dis très très régulièrement c'est un facteur de retard on va pas m'enlever ça de la tête j'ai écouté de la musique j'ai failli chanter c'est un facteur de retard sinon ça aurait développé l'afrique ça aurait développé la guinée voilà mais vous n'osez pas dénoncer ça parce que quand ils donnent ce produit mèche et musique ben ta t'es mal barré toi tu es déjà mort quoi donc quand les gens disent qu'ils osent et tout je pense que ça ce sont des choses qu'il faut oser dire maintenant l'imam a été invité là et le lâche avec ils ont été invités avec plusieurs autres personnes et que l'imam était là moi j'ai pas regardé la partie mais je fais confiance à ceux qui me l'ont dit on a des soeurs ici tu m'envoyer des vocaux je vais pas forcément dire leur nom qui disent que pendant l'heure de prière l'imam était là il ya la musique qui s'est passé tout et tout j'ai envie de dit à ce genre de personnes tout ce qui était là c'était des musulmans c'est pas que l'imam c'est que des musulmans c'est comme vous qui écoutez de la musique c'est pareil que l'imam les mêmes cherche le paradis il a la mission pour l'islam c'est un ambassadeur mais chacun de nous est ambassadeur de l'islam chacun de nous quand tu as la sincérité la certitude dans la foi tu te vas pour allah point le reste pas ton problème donc ce qui était là maman du goya c'est un musulman c'est allah qui a donné le pouvoir moi je pense que lui moi ça sera ça mon problème voilà je vous le dis ici régulièrement si on se battait pour l'interdiction de la vente des faux cheveux des produits éclaircissants ça ça serait pour allah pour les pas africanistes c'est une bonne chose pour 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 comme vous aimez le dire allah n'aime pas les fières comme vous aimez parler de la fierté africaine mais vos femmes et vos soeurs sont décapés elles ont des faux cheveux aucune d'entre elles n'ont ses vrais cheveux vous ne parler jamais de ça c'est ce que je comprends pas cette année quand tu te bats pour un truc il faut être à fond tu peux pas dénoncer un imam parce qu'il est dans un endroit comme ça tandis que les autres qui sont là aussi sont des musulmans si c'est raté l'heure de prière ils ont tous raté l'heure de prière mais vu que cet islam ne s'est pas imposé c'est une mascarade c'est juste la mosquée moi ma lutte est que ce soit un style de vie un mode de vie et un état d'esprit quand c'est un mode de vie est il devient état d'esprit je l'ai déjà dit je vais pas revenir là dessus ce qui était là la fois dernière et je le dis régulièrement donner l'opportunité aux imams aux hommes du culte bon à des gens qui sont un peu dans ce domaine pour sensibiliser par ci par la gauche à droite on va pas revenir sur ça les salaires pour les imams et tout oui moi l'imam pour me salue par exemple c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié pendant mon enfance qu'est ce que j'ai pas apprécié chez lui là où le monde on a commencé à être de mauvais amis c'est l'affaire le troisième mandat quand il a dit que mais ça ne faut qu'on ne lui a pas encore dit comme celle fois qu'on ne va lui dire il va réagir ok tu peux pas réagir c'est vrai mais le fait qu'ils soient partis à l'affaire là j'ai oublié le nom j'oublie chaque fois ce qu'ils ont fait là quand quelqu'un président là ce qu'ils font là j'ai oublié le nom moi j'ai parlé de ça je dis à ce moment là il aurait dit écoute tu es le président vous avez fait votre démocratie tout et tout mais je ne veux pas assistent à cette cérémonie je ne je suis désolé mais je ne pourrais pas assister il aurait dû dire ça moi c'est la seule chose que je lui reproche globalement gros gros et parce que aussi ils sont là c'est les hommes d'état et les politiques les étouffent voilà parce que vous savez c'est un sujet assez délicat ils ont fait en sorte que l'islam est devenu un problème au lieu que ce soit une solution voilà c'est devenu un problème on veut faire croire que c'est l'âme c'est anormal moi c'est anormal de m'habiller comme ça on veut même poser de m'habiller comme les autres non je m'habille comme ça j'ai envie de m'habiller comme ça et je vais m'habiller comme ça inchallah et à l'assez faire les choses il m'a fait ça en france c'est pas un hasard il ne fait rien pour rien donc je le vis bien je le souhaite aux autres femmes c'est ça ma lutte principale tout le reste là est d'invertiture merci beaucoup mon frère à vous carrément voilà j'oublie toujours ça voilà l'investiture il n'aurait pu faire un plus comme on a persiste à communiquer peu importe à vraiment président moi qui c'est tant 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 franchement il faut m'excuser je ne peux pas assister pour plusieurs raisons il aurait pu faire ça c'est tout maintenant si l'imam ne doit pas écouter de la musique pourquoi toi qui me regarde en tant que musulman toi tu écoutes de la musique pourquoi tu as tu vas au conseil pourquoi tu attires à pleurs de la prière parce que l'imam lui il est tout seul on peut taper sur lui quand on veut quand on peut non il amène les mêmes droits et de voir que toi en tant que musulman oui et ça nous devons nous battre pour ça c'est ce que je vous dis régulièrement on va imposer un système anormal on s'est accommodé de cette anormalité il y a un chayatine à perdition qui met des têtes de mort de coeur s'il vous plaît il s'est trompé d'adresse on va essayer de le convertir les charles car la lettre vous comprenez ils se sont imposés à nous nous sommes nous ont fait comme eux l'imam se serait levé à un moment donné qu'est ce qu'on aurait dit on aurait dit autre chose maintenant si ce sont des gens qui se sont imposés ou alors ils se sont pas imposés mais ils ont leurs mots à dire merci beaucoup l'ancien comment tu vas si comme ce que je dis régulièrement l'islam a porté concrètement comme tout ce que je propose à chaque fois ils seront obligés de passer par eux à imam islamiquement nous avons un truc à faire mais islamiquement qu'est ce que vous nous proposez à islamiquement ils vont faire ça 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 si vous pouvez éviter de la musique en tout cas moi je vous conseille il faut éviter mais on ne les consulte pas ils sont bons pour prier pour le pays ils prient pour le pays pour la paix je le dis régulièrement ils prient pas pour que l'islam triomphe c'est très très rare de les entendre dire ça ça aussi je ne comprends pas parce que quand tu dis ça tu es taxé de tout ce que vous savez donc c'est dommage et c'est malheureux je le dis régulièrement ils sont dans notre vie ces imams là dans nos vies ils célèbrent les baptêmes les mariages les réconciliations les divorces tout ce qu'on fait ils sont dedans ils font partie de nous de notre quotidien ils n'ont pas de salaire un imam qui n'a pas de salaire il y a des imams qui ont des bonus et là je me salue reconnue ça va il y a des imams qui n'ont pas de salaire qu'un deux trois femmes parce qu'on a résumé l'islam à ça deux choses la soumission de la femme et quatre femmes paye salue sur le nôtre pour fait à une quatre femmes c'est un grand homme on va pas le résumé à quatre femmes il a fait beaucoup de choses incroyables vous ne verrez aucun homme politique aucun président aucun qui dira notre prophète paix et salue sur lui c'est le plus grand homme je prends l'exemple sur lui celui qui ose qu'il le fasse avant de faire un discours vous avez déjà entendu un président ou un homme politique dire excusez moi je remercie allah de m'avoir donné l'opportunité d'être parmi vous ne le feront jamais parce que c'est des hypocrites et des lâches tu peux pas prier cinq fois par jour et te cacher non c'est pas possible moi je le fais en france ici avec des français quand je dois prendre la parole je dis bonjour je remercie allah de m'avoir donné l'opportunité d'avoir la santé et d'être parmi vous je continue voilà ils me font rien ils écoutent ils m'apprécient ils disent que je suis brillante et que je suis intelligent machin là c'est très très bien je ne vais pas essayer d'être quelqu'un d'autre je vous le dis régulièrement je ne connais rien à l'islam rire ça m'a sauvé c'est tout qu'est ce que je peux faire pour celui qui m'a sauvé c'est ce que je fais là c'est ce que je peux faire vous pouvez insulter vous pouvez monter au ciel descendre voler et nager je m'en fous je m'en fous et vous le savez que je m'en fous donc si vous voulez critiquer l'imam devait critiquer les musiciens la musique c'est du haram les instruments de musique mais la plupart des chanteurs guinéens la majeure partie c'est des musulmans vous êtes d'accord avec moi vous n'osez pas les dénoncer non vous n'avez pas ce courage là malgré que moi je suis vendu moi je moi je dénonce ça malgré que je sois vendu je dénonce ça vous osez vous vous n'osez pas vous n'allez jamais le faire jamais vous n'avez pas ce battant là jamais vous n'allez le faire donc si vous critiquez les imams proposez aussi comme ce que je propose je le propose vous n'avez pas d'idée je le propose faites véhiculer battez vous pour que ce soit mis en oeuvre un imam habite en location le propriétaire de la maison à ses enfants qui fument le cannabis ces filles qui s'éclaircissent la peau comment cet imam peut faire ses prêches en critiquant ces choses là c'est son travail mais le propriétaire de la maison valide qu'on attaque moi ici il ya des gens qui pensent que c'est les attaques personnellement je la connais même pas je les regarde n'a pas mais ça ça fait partie de ma lutte ça c'est la logique je suis dans ma logique c'est tout mettez beaucoup de coeur s'il vous plaît vous voyez j'ai pas besoin de dire ça vous appuyez en rafale sur les coeurs et puis c'est tout je n'ai pas besoin de dire ça pas du tout c'est tout ce que c'est que ça m'en est même pas beaucoup de coeur il faut remettre beaucoup de coeur s'il vous plaît donc concernant l'imam mursal vous ne vous êtes jamais soucié s'il est payé ou pas concernant les autres imams vous ne vous êtes jamais posé la question s'il est payé ou pas mais moi je le dis régulièrement vous pouvez voler cette idée parce que vous n'avez pas d'idée prenez ça j'en aurais plein d'autres machal à la me donne beaucoup d'idées énormément d'idées donc c'est bien beau de critiquer une personne régulièrement ou de temps en temps mais il faut critiquer et celui aussi qui chante celui qui a organisé le truc ou bien surtout ce qui était là cette musique des musiques qui mettent là ça n'a rien à voir avec votre développement ça n'a rien changé à leur assise je ne crois pas rien du tout rigueur absolument rien vous pouvez le dénoncer ça ils vont pas vous les garder vont se fâcher d'accord maintenant je vais parler de monsieur qu'il dit bangura c'est à dire il n'a pas été porte parole on va pas dire ça parce que bon on lui attendu le micro à la sortie je crois bien mais d'autres personnes auraient pu dire ce qu'il a dit est ce que j'ai pas compris ce monsieur est une gangrène c'est ma main droite et qu'il y va aurait une gangrène une vraie peste on a du mal à s'en débarrasser mais on le mérite on les mérite ces gens là je voulais dire régulièrement quand on va changer ça va changer charles si on ne change pas on aura les mêmes parce que nous avons le même comportement les mêmes même s'ils partent ils vont revenir s'ils reviennent pas leur modèle va revenir parce que c'est ce qu'on mérite pour l'instant c'est tout salut ma chérie fatmata comment tu vas acheter j'espère que tu vas bien maintenant pour la dissolution des partis politiques et quoi c'est la dissolution et la réduction ok il ya ça il ya quelques ou à peu près 200 partis politiques ok ça je ne comprends pas comment on peut dissouter dissoudre un parti politique ça par exemple j'ai pas compris vous savez c'est le côté ethnique moi qui me dérange dans les partis politiques au pire si à la tête des partis politiques qui sont reconnus ethniques on mettait d'autres ethnies je l'ai déjà proposé au début ça serait une très très bonne chose mais les électeurs vont s'occuper et de liquider le parti fait qu'ils vont voter et charles et il faut pas se presser pour les choses il ya encore un an ou deux ans ou trois ans qui reste celui qui doit être il faut que le colonel comprennent une chose lui et ses adeptes je le soutiens bien entendu je vais revenir à l'imam mursalou la plupart des gens qui appelaient à la à la comme on appelle au coup d'état nous n'avons pas demandé l'avis de l'imam mursalou il n'a rien à voir avec ça nous avons fait nos choses et puis ça s'est passé comme ça s'est passé il n'a absolument rien à voir avec ça je pense pas s'il appelle au coup d'état et je pense qu'au début il est un peu réticent je crois il est un peu voilà et si il s'en mêle pas il veut pas la paix c'est à vous de structurer vos choses maintenant par rapport aux choses qui ne concordent pas votre religion imam mursalou n'est pas plus musulman que vous pas plus que moi le paradis qui cherche là il cherche ça moi je veux ma notoriété dans ce sens là je veux ma puissance dans ce sens je commence en france la france me fabrique machin là c'est ça j'aspire à ce genre de choses je ne veux pas qu'il fasse plus que moi je veux beaucoup de convertis je convertis plus de monde lui je fais plus de prêche que lui que demain que les gens témoignent à la dame là j'avais arrêté tel ou tel comportement parce que parce que parce que parce que que les gens se disent ah c'est elle qui a dit c'était l'imam qui a dit j'ai un moment devant vous malgré que je connais rien ah ben oui je vais il faut faire la concurrence islamique avis bien sûr il faut le faire c'est très très important mais ça on s'en fout de ça ok donc concernant les partis politiques il ya des gens qui disent de il faut deux blocs de moi je comprends pas le guiné vous êtes à peu près à 200 vous voulez venir à deux mais il faut venir au moins 50 quand même ou à ça ou à 70 ou à 75 mais à 2 de 200 lesquels convient de c'est pas possible il faut arrêter un peu il faut dire les choses réalisables et concrètes et cohérentes de toutes les façons je le dis régulièrement au colonel le prochain président mamma dit qu'il a mamma dit ghané n'a pas pu t'arrêter on m'a dit d'oubouya tu ne pourra pas arrêter le pro le pro est le prochain président c'est là c'est que ta monnaie n'est qu'elle a là tu pourras pas l'arrêter sinon toi tu n'allais pas être président il faut qu'on apprenne de notre expérience on n'a pas pu t'arrêter tu as fait ton destin tu es en train de le faire tu n'arrêteras personne même si quoi c'est pas même moi avec ma bouche que j'aime dire que à la même là je parle je je nage je monte au ciel je gambade je fais le karaté devant vous ici le prochain ça sera le prochain et chan on pourra rien rien du tout ni toi ni paul ni pierre ni moi à l'a déjà écrit c'est nous seulement qui savons pas c'est nous seulement qui bavardons donc vous pouvez vous dire on va réduire à 50 partis politiques ou à 25 ou à 30 pourquoi pas ou alors les partis politiques ont à peu près les mêmes idées qui se regroupent certains partis politiques ont les mêmes idées qui se regroupent ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite au fil des temps quand votre maladie ethnique là cette maladie mentale qu'on a la voie ethnique va partir inchallah on va même pas se rendre compte parce que les gens seront plutôt sur le programme tu seras obligé tu vas voir que le côté ethnique là ça marche pas nous allons décider nous qui votons on est mélangé n'importe comment comme moi qui s'assiste devant vous là je suis mélangé n'a tu pose pas ça des gens comme nous nous sommes nombreux très très nombreux les deux êtres nous foutons de troubles à leurs enfants je savais pas ce qu'ils font pour ce pays là ils soient assises attendent nous sommes très 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 nombreux on peut se battre dans les urnes de mille manières et que les partis politiques même prennent conscience que à affaire ethnique là ça marche pas si tu n'as pas un bon programme maintenant les gens ils ont compris l'affaire mais dire que quelqu'un va dissoudre ça laisser les partis se dissoudre eux-mêmes laisser les partis se mettre eux-mêmes dans leurs propres pièges qu'ils ont creusé laisser le temps faire les choses laisser le temps autant laisser à la faire son travail je suis pas trop 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 pour ça mais vous faites ce que vous voulez chacun fait ce qu'il veut ma dernière vidéo c'est à peu près ce qui s'est passé là à peu près ce qui était là à peu près il ya une semaine en tout cas ça fait pas dix jours donc vaut mieux prévenir que guérir quand on dit certaines choses vous savez que c'est la vérité mais quand ça ne vous arrange pas vous refuser de faire tout le monde sait que les instruments de musique utilisent la scène du haram c'est pas caché les enfants de guinée qui chantent 80 ou 90% c'est des musulmans de père et de mère de père et de mère je l'ai expliqué ici c'est des gens qui rêvent pour quelque chose pas dans leurs oreilles et le guiné parce que tout revient d'Allah ça c'est aux imams d'expliquer je l'ai dit ici ça c'est aux imams de les sensibiliser que non le rêve que tu fais là soit patient ça va se changer un rêve islamique bien on laisse les gens faire par je sais pas je comprends pas pourquoi ils ne le savent pas ils connaissent pas il ya beaucoup qui ne savent pas je vous ai déjà dit les chanteurs même cache les rêves aux autres les uns aux autres ils oublient que même ryan a bien ces dieux ils rêvent c'est le même iblis qui vous fait rêver je vous ai expliqué ici cinquante mille fois ça donc sans prendre aux imams ça ne sert à rien absolument à rien si tu veux combattre un truc combat ça de fond en com tu n'es pas pour la musique tu n'es pas pour la musique que ce soit un imam un paul un pierre ou un toit ou n'importe qui tu n'es pas dedans et puis dans les cérémonies là ça n'apporte rien et lui aussi ça apporte un beau reçu changeons notre comportement changeons nos façons de faire il ya des choses qu'on nous impose la société nous impose ça c'est autre chose comme là où l'imam était là il va se lever là bas moi j'avais beaucoup de choses à tu crois que tu es plus musulman que les autres non c'est pas parce que je suis plus musulman que les autres mais ça dérange mon âme je vous ai expliqué ça ici quand on m'impose la musique ça me fait un genre là je sais même pas mon âme pleure j'ai dit mais dis donc je vous ai dit que j'ai envie d'écouter partout où tu vas j'ai déjà expliqué ça c'est plusieurs fois partout où tu vas c'est là bas même dans le bus on nous force mais pourquoi posons nous la question pourquoi il ya la musique partout ça c'est en français c'est doux hein c'est en français quand je dis c'est doux c'est doser partez dans les marchés en guinée ou dans les quartiers la musique elle est forte elle est agressive plusieurs personnes le font ensemble dans le même marché ça c'est un manque de festivisme j'ai vu une fois qu'ils sont en train de se battre contre la sonorité je sais même pas quoi les bruits là et tout et tout c'est une bonne chose vous voyez autour de chez vous il ya les bars partout toute la nuit tu ne dors pas et si on met pas les bars comme ça vous le savez il faut beaucoup de règlements et à l'islam ont fait si l'affaire de de voisinage ce que c'est quand moi je vous parle de ça c'est par rapport à tous ces facteurs quand toi tu te comportes comme ça ma musique là je vais diminuer dit parce que je vais prendre le péché par rapport à mon voisin ça c'est l'islam c'est l'islam je vais pas détester un tel est parce qu'il n'est pas de mon ethnie ça c'est l'islam et je parle ici on me paye j'avais informé mes frères et soeurs gros qu'on me paye je vous ai déjà dit ça il faut se déclarer très simple c'est pas compliqué le guiné est à l'envers ma chérie tu as parfaitement raison comment on va venir à l'endroit celui qui parle de ça ça devient un problème ce qui fait que comme ce que moi j'ai suivi dans les commentaires en privé tout et tout et tout vous pensez que les imams peuvent supporter ça ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas ils sont pas prêts pour ça ils sont pas prêts c'est très très délicat vous savez moi je les critique beaucoup je les critique énormément mais quand leur pour parler de leurs droits de leurs bienfaits il faut le dire aussi ils font un boulot dans ce temps moderne très très délicat il faut essayer de frère les prêches tu vas comprendre que les gens ils n'aiment pas vous êtes combien en ligne là je me suis toujours posé la question dans les directs quel est l'intérêt de la musique je me suis toujours posé cette question toujours je ne vois pas celui qui parle ça va te rendre plus intelligent dans ce que tu es en train de dire non tu gagnes des luttes bon en fait je crois pas si bon vous même il faut faire votre votre analyse là bas donc il faut qu'on essaie de changer chacun à son niveau il faut que chacun se batte à son niveau un truc est interdit ou toléré tu le fais à ton niveau je le fais à mon niveau tel ou tel ou tel ou tel le fait à son niveau comme ça tu peux critiquer l'autre quand tu veux pas écouter la musique toute la journée et aller critiquer anima mais les musulmans comme toi exactement comme toi ce que tu veux là le paradis là il veut aussi des bonnes oeuvres la tant que jeune c'est obligatoire c'est obligatoire pour lui aussi il faut comparer à lui pour faire mieux que lui mais ce qui est ainsi là bas vos soeurs qui a parlé de ça les filles qui ont des filles avec les photos qui a parlé de leurs fous cheveux leur style vestiment vous parlez pas de ça vous n'avez pas vous n'avez pas le coeur là Allah ne vous a pas donné l'âme là de parler de ça d'accord j'avais profité c'est comme ça que vous ramassez les péchés il faut continuer ça va à faire marie ce qu'on a ça va vous dépasser parce que ce que je vous dis ça fait pas des mois ça 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 se passe parce que je suis réaliste quand un peuple ne se comporte pas bien on vous amène des moments d'une bouddha un whisky man part à la fois qu'on est c'est un whisky man quelle est la fille guinéenne qui ne boit pas le whisky qu'elles sont tous les soulards c'est le pays là où tu vas la femme faire concurrence avec un garçon pour boire pourquoi vous parlez pas de ça maintenant vous allez dire que ah le président là c'est un soulard oui on le dit mais le pays est rempli de soulards et c'est les musulmans qui boivent père et mère musulman celui aussi qui vend les musulmans pourquoi vous ne dénoncez pas ça vous pensez que moi je vais passer ma vie à critiquer ce qu'on met au dessus de nous et ceux qui sont en bas ceux qui sont en bas mon frère moi je suis en france je vis très bien ici entre nous je n'ai pas envie d'aller pour dire oui t'es fa là bas tous les jours sincèrement et tout ce que je viens de citer là ça va me fatiguer partout où tu vas même avant l'islam j'avais ce problème vous êtes en groupe vous êtes trois quatre ou cinq toutes les cinq personnes ont leur téléphone allumé pour la musique je leur dis mais nous sommes en train de discuter c'est pas la musique qui me dérangeait mais on discute concentrons nous sur notre discussion éteignez vos téléphones et laissez vos musiques mais toute la journée c'est ça donc partout où je vais aller rendre visite je vais trouver ça je vais les villes à il faut diminuer donc je vais passer toute ma journée à me bagarrer en france j'ai pas trop ce problème pas trop c'est dans le bus c'est dans les commerces et comme je vous le dis la musique est dosé dosé c'est pas agressif donc quand vous parlez de poste je sais pas quoi là je devrais être la première personne peut-être le 6 septembre devait me trouver en guinée j'ai pas été ça fait à peu près un an ça vous surprend pas j'ai d'autres ambitions que votre mental ne veut pas voir vous n'avez pas cette faculté mentale de voir ça ma grandeur wallahi vous n'appelez pas la faculté mentale allah ne vous a pas donné ça il ya une barrière entre nous une grande barrière vous pouvez pas franchir 20 10 ans charles regardez cette façon de faire tu combats alpha conduit on va répéter ça tous les jours maman et bouillent à la lèvres je combats du boulot aussi est-ce que sa essence pour quelqu'un de normal et de réfléchir ça a un sens je ne vais pas combattre maman il mouillent à la face qu'il fasse c'est 36 mois ou plus à la face à moi je lui demande humblement et gentiment si seulement si je veux que l'islam triomphe à travers le monde en particulier en guinée à la face à pour moi c'est un cadeau pour lui c'est n'est rien c'est c'est même pas ce bon pour allah mais je veux qu'il fasse ça pour moi qu'il mon nom c'est moi qui doit payer mon ami ou bien parce que je n'avais que ma bouche si quelqu'un doit payer quelqu'un c'est moi que dans le pays je lui donne de l'argent parce qu'il allait pas conner pour moi là bas j'aurais le remercier pour ça toute ma vie toute ma vie je vais le remercier pour ça voilà donc si je deviens vendu pour ça c'est que je connais pas je devais devenir acheteur elle l'a cité mais je suis pauvre mais malgré ma pauvreté la personne ne m'a jamais donné quelque chose si mon bon alors je n'ai pas pris parce que c'est pas mon genre je suis mieux que ça malgré ma pauvreté la guinée je les considère qu'ils ont des problèmes pour parler d'un pays comme ça et qu'on te paye pour ça c'est la plus grosse arnaque parce qu'ils ont déjà beaucoup de problèmes et ce qui sort de ma tête là c'est à la camisa nida c'est pas ma force ma voix là si je veux attraper ça tout de suite il va attraper mais tu sais ce qu'un être humain ne veut pas faire le guinée ne fait rien pour rien c'est pourquoi je vous dis que c'est le terrain de chéitan vous ne faites rien pour rien mais quand je parlais ici avant année que je me bats pour les peuples c'est comme ça on disait qu'elle appelle mon pays les mêmes peules aujourd'hui dit que je suis vendu elle donc finalement vous voyez que c'est l'être humain qui est comme ça merci au collège mamadou mbouya d'avoir fait qu'on voit que c'est l'être humain qui est dans ses intérêts c'est pas l'ethnie l'être humain est pour ses intérêts point vous êtes même ethnie bas vous n'avez pas le même intérêt vous serez opposé vous êtes même ethnie bas vous n'êtes pas même ethnie bas vous avez même intérêt vous seriez comme ça au moins il nous a apporté ça on a découvert entre moi j'ai découvert ça donc rassurez vous avec le franc parler que j'ai si je veux être avoir un poste en guinée je vais le dire ici on n'allait rien me faire d'ailleurs je le mérite mais j'ai mieux à faire pour l'instant je me sens très bien là où je suis je vais pas aller me mettre dans un truc est ce qu'il y aura l'électricité les filles sont sales les faux cheveux que je sais pas il ya plus de faux cheveux là bas qu'ici il ya de plus plus de fils décapés là bas qu'ici je serai pas à l'aise et c'est très sale très très sale je serai pas très très à l'aise j'ai le choix car là tu donnes le choix tu choisis mais là si c'est mon destin et que je peux apporter c'est pas à cause de vous que je vais pas faire ça ça que j'ai fait ici là c'est plus dangereux de dire que je veux un poste c'est que j'ai fait pourquoi les hommes font pas ça à mal et même des dents ils peuvent pas ce que je fais là ils peuvent pas la solution pour la guinée c'est pas seulement maintenant mon frère c'est une très très bonne question ça fait des années que je le dis le problème de la guinée est un problème spirituel c'est à dire je vais vous expliquer plus simplement quand à la crée un être humain il te donne deux routes la route sa route à lui et la route du shaytan les arrières grands-parents des guinéens ont fait des pattes depuis que la guinée guinée c'est dans les pattes là que vous êtes vous faites sacrifice sur sacrifice même si tu casses un oeuf ça va chez iblis tu verses l'eau le matin ça va chez iblis tu vas consulter ça va chez iblis pour tout ça il faut que l'âme soit islamique c'est à dire la sincérité et la certitude dans la foi par exemple moi toutes mes cinq prières je prie pour que l'islam triomphe pour que les femmes s'habillent comme ça c'est au fond de mon âme au plus profond de mon âme c'est l'un de mes souhaits les plus ardent tu comprends ok mais là le reste de l'humanité où on va prendre 200 personnes en train de prier le même à là mais pour le développement pour un bon président qui va développer leur pays pour quelqu'un de leur ethnie pour avoir de l'argent pour avoir un bon poste pour tout un ensemble de choses d'après vous la prière de qui va prendre en premier par la logique des choses moi je me dis que tout ce que le guiné en train de demander l'eau électricité tout ce que vous demandez c'est parce que cet islam là d'accord je vais te reprendre après ou marbre bon à richard là je vais finir avec l'autre frère ce qui me dit là c'est très très important ok maintenant si toi tu n'es pas sur ce chemin là tu vas pas être juste tu vas pas être équitable tu vas pas aimé ton prochain pendant les élections tu vas tricher mais si ça s'est assimilé un musulman ne triche pas il ne vole pas il ne ment pas il ne fait pas il ne fait pas ça c'est à dire ce que à la vue tu fais ça je pense qu'il va faire ce que tu veux parce que déjà il a gâté le pays quand je dis qu'il a gâté c'est le français il nous a tout bonnet il nous a fait beaucoup de cadeaux il pleut six mois par six mois par an en basse côte en forêt plus ainsi de suite ainsi de suite moi les ressources du six sol j'en parle très très peu parce que les autres n'ont pas ils vivent mieux que nous et le taux de musulmans est très très élevé ça c'est mon constat depuis des années là nous sommes en train de parler de l'imam qui l'a si qu'il a ça mais l'imam n'est pas plus musulman que vous normalement mais vous la plupart d'entre vous vous écoutez la musique pourquoi vous aussi vous n'arrivez pas donc moi je me dis qu'il faut que le guiné il faut que l'humanité reviennent à allah c'est pas parce qu'on va être islamique non 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 tous ces comportements là seront un mode de vie un style de vie et un état d'esprit partout il ya beaucoup de saleté les âges ne viennent pas partout il ya beaucoup d'injures les âges ne viennent pas là anguilé on va laisser les commentaires vous même il faut commenter ça là-bas maintenant je vais reprendre ou man le bon tu ne fais que ciré pour boumou et à ce n'est pas de bouillard qui a enlevé ce alpha ce sont nos doigts il a passé par bouillard pour pas qu'il y ait ben 200 ethnophobie une personne honnête doit être persévérante tu dois changer parce que d'un bouillard à quoi bas j'ai pas compris le reste là tu veux écrire dérouté ok dérouté ouf ok d'accord ça c'est une très très bonne chose ce que tu es en train de dire logiquement vous tard le bon comme tu le dis nous avons tous fait les doigts allah est passé par lui je le dis régulièrement ok pourquoi allah a pris nos doigts pour quelqu'un comme bouillard qui a dérouté c'est parce qu'il n'est pas bien guidé peut-être c'est ce que je pense au bien pourquoi allah reprend notre prière en amenant un bouillard selon toi un bouillard qui est satanique c'est parce que nous avons des antécédents satanique mon frère ça fait mal mais c'est ça la vérité ou bien donc d'un bouillard je vais les cirer si j'avais la possibilité je le pose sur ma tête parce que comme tu le dis allah est passé par lui pour aller à farconder moi je vais recomposer le bouillard comment je vais les payer comment à le combattant je vais pas le combattre je le ferai pas comme tu le dis il a répondu à nos doigts ou bien mais nos doigts là on a mis des critères on veut un grand un petit un coup un musulman un catholique un chinois on a dit ça non on a dit on veut quelqu'un n'a qu'un le val va conduire ou bien dans mon frère il faut être juste avec vous même si tu n'es pas juste avec toi même ça peut pas marcher c'est vous qui n'êtes pas cohérent il nous a amené celui qu'on méritait s'il a dérouté pour toi toi ton objectif c'est d'avoir des élections libres et transparentes certainement certainement ça c'est pas mon objectif à moi pour moi ça c'est une option ça c'est une option bah c'est très difficile baba voilà bah je suis quelque chose j'ai pas lu c'est très compliqué de diriger la guillée c'est pourquoi j'ai dit que nous voyons à la solution il faut qu'ils se rapprochent dans la mille pour cent même ça c'est à lire en illimité même ça garde là j'ai parlé de ça combien de fois tout le monde derrière j'ai parlé de sa fatigue et leur coiffure j'ai parlé de ça mais je suis la seule pratiquement parler de ce genre de choses le guiné n'arrive pas à comprendre que le problème vient de son comportement mamba il faut qu'on prie pour qu'ils soient pas meilleurs pour qu'ils soient bons musulmans pour que nous aussi nous soyons de bons musulmans c'est ce que nous on doit faire en tant que musulmans mais m'asseoir ici comme avec alpha connu je ne le ferai pas si je cherchais un poste pour ça il faut même dire que je cherche beaucoup de poste ou bien vous dites que c'est moi qui crée les postes je m'en fous mais éperdument éperdument je vais vous raconter ma petite histoire j'ai des vidéos là j'ai toujours dit que la démocratie c'était une arnaque c'est un mensonge ce que quelqu'un m'a dit par rapport à la démocratie je l'ai écrit si je vous lis ça vous n'allez pas dormir aujourd'hui je dis j'ai une autre fois on va laisser aujourd'hui comme ça je le disais j'ai eu des problèmes avec mon propre époux qui m'a dit tout ce que tu racontes toi tu es malade j'ai dit pourquoi mais si c'est pas la démocratie comment vous allez avoir un président guiné j'ai dit quand allah sera prêt il amènera quelqu'un qui ne passera pas par les yeux vous savez ça fait combien d'années j'attends ça qu'est ce qu'on m'a pas dit en privé toi tu es malade quand j'ai lié et à quelqu'un qui fait un coup d'état dans ce pays là michel à la démocratie sera en pause la constitution là n'était même pas passé il n'y avait même pas eu ça donc moi vous n'allez pas m'enlever sur ma route non moi j'ai mon jeu vers moi et je suis sûr que ce que je suis en temps de faire et challah à la vanille il m'aidera parce que moi mon objectif final c'est ça quand nous serons des bons musulmans même si ces imams là j'ai parlé de ça des ordures les imams et nous autres disons hey aidez nous nous notre notre religion ça ne marche pas avec l'ordure il faut nous débarrasser de ça les imams ils ne l'ont jamais fait j'ai parlé de ça ici combien de fois mais c'est pour dire que il était là bas parce que ça c'est des gens qui peut-être qu'ils ne soutiennent pas on va dire bien mais comme le bon tu viens de dire le bon oui il avait envoyé avant qu'on est le maudit tout ça là parce que on est comme ça mon frère c'est écrit ou bien c'est vous qui avez fait l'islam non qu'est ce qui est écrit par rapport au peuple et leur dirigeant vous voulez changer ça même ce qui est écrit pour satisfaire votre égo mais écoutez il ya beaucoup de monde qui entre qui sont en train de combattre on m'a dit le bouillard qui sont en train de critiquer ça va marcher charme certainement j'en sais rien peut-être que ça marchera pas mais moi je ne le ferai pas et tout vous pouvez mettre ça là où il ya de la place je m'en fous voilà c'est tout moi on ne m'impose pas à le faire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire non je suis responsable de ce que je fais ce que je fais en france là le jour que je serai convoqué parce que je sais que je suis surveillé c'est moi qui vers le point de ça sera pas toi donc je sais ce que je suis en train de dire la démocratie c'est une armac c'est une option dans quelques années je vais me battre pour la démocratie quand certaines choses seront en place vous allez bien tu avais dit non j'avais dit mais j'ai dit que c'était une option tout mou est venu comme tu le dis pour nous éviter un bain de sang et on n'est pas content déjà il nous a évité un bain de sang ça c'est petit tous les groupes qui étaient autour qui voulait j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois on veut trop de choses nous sommes trop exigeants sur certains points tandis que nous même on ne remplit pas les conditions à la bonne moi c'est bon moi c'est bon toi tu as donné quoi tu penses que allah aussi ne veut pas qu'on lui donne beaucoup d'invocation beaucoup de prières de nuit beaucoup de publicité quand je m'arrête devant les français je dis je remercie allah avec ma robe là de m'avoir donné l'opportunité d'être parmi vous vous savez ce que ça fait spirituellement à ces gens qui sont assis dans la ville où je suis là partout dans l'administration je suis partie partout avec ça parce que je sais je veux que ça rentre partout incha'Allah partout dans votre guinée là c'est petit dans mon réseau mon frère c'est parce que c'est mon pays vous savez le succès que je peux avoir en france ici le temps que je perds ici pour vous parler si je parle de la france il suffit seulement qu'on me convoque une deux fois trois fois j'ai devenu star et c'est comme ça qu'on dit je sais pas je passe à la télé mais si j'ai découvert un truc je vais vous le dire jusqu'au jour que Allah voudra je le dirai le problème de la guinée c'est l'affaire d'islam là mon frère qui est le bon c'est pas autre chose boycotter les musiciens boycotter les vendeurs de mèches de produits éclaircissants la première des choses comme Allah t'a créé ce qu'il t'a donné tu acceptes ça il te donnera autre chose parce que tu as accepté déjà ce qu'il t'a donné on n'a pas besoin de faire d'études islamiques pour ça moi je vous ai dit j'ai pas fait d'études mais pourquoi moi moi j'ai pas eu de prêche ce que je vous dis là moi j'ai pas eu ça mais mon instinct de survie il m'a levé là-bas il m'a sauvé c'est tout ce que je peux faire pour lui c'est tout et ça arrivait par hasard que c'est en france pourquoi j'ai pas découvert tout ça en guinée je suis guinéenne j'avais quand même plus de 20 ans quand je suis venu ici donc c'est tout ce que je peux faire je vais pas m'asseoir sur ça je vais pas combattre tous les présidents qui vont venir non je ne vais pas le faire et il faut apprendre à respecter les gens il faut reconnaître le bienfait à la passe par beaucoup il est passé par mouillard à la est passée par moi aussi pour faire certaines choses ici même si c'est oublié il est passé par moi aussi il passe par beaucoup de choses pour beaucoup de monde il faut respecter ça voilà quand vous allez changer ça changera moi j'ai changé ma vie a changé oui elle a complètement changé je n'ai jamais il ya des choses que je n'imaginais même pas que je n'imaginais même pas donc si je le fais vous pourrez le faire si ça s'est répercuté sur ma vie ça va se répercuter sur la vie de plusieurs personnes d'une certaine manière directement ou indirectement c'est comme ça la vie c'est ce qu'on vous demande mais je ne m'en serrerai pas ici pour dire que de bouillard est si il est si il est si il est ça quand je serai prête je le ferai peut-être peut-être pas je suis très capricieuse moi je suis comme ça et quand même à la pression je me braque je me radicalise j'ai eu le même problème avec les rpg le même problème ce que je n'ai pas laissé pour cela jusqu'à présent il ya des communautés qui m'insultent heureusement que les gens ne comprennent même pas ce qu'ils disent moi même j'ai aussi je ne les regarde pas on a telle personne est un sud là bas que parce que tu as tu avais attaqué un tel que j'ai dit moi même j'ai oublié ça qu'ils n'ont pas oublié j'ai dit bien c'est bien c'est leur problème jusqu'aujourd'hui à des gens qui me combattent mais j'ai fait ce qu'il fallait faire et je ne le regrette pas c'est ce que je devais faire aujourd'hui ce que je fais là c'est ce que je pense devoir faire celui qui n'est pas content de ça moi j'ai pas de visibilité je suis pas connu je suis pas ça ma voix ne passe pas parce que normalement médias sociaux là c'est le nombre qui compte moi j'aimais pas ça sauf brance moi je pense que c'est l'islam je pense c'est ça que je pense je le dis depuis des années donc on va faire des petits bricolages on va faire la parenthèse de la transition elle va finir dans deux ans dans trois ans dans quatre ans dans cinq ans in challah peut-être demain peut-être là où je s'assise là à la seule c'est ça va finir quelqu'un d'autre va venir nous n'avons pas changé notre comportement mais ça sera pire ça sera pire ça c'est pas moi qui le dit et c'est pas une nouveauté c'est parce que peut-être vous allez commencer à me suivre c'est comme aujourd'hui ceux qui me suivent dans deux ou dans trois ans peut-être ici ou ailleurs je vais commencer à critiquer le colonel à la dame elle a changé non mais ils oublient ce que les conditions que j'ai dit ils oublient ça quand le moment là je vais le faire mais ils oublient ils vont oublier aussi peut-être que j'aurais autre chose à faire imaginez vous peut-être c'est peut-être invité sur les plateaux télé français pourquoi pas machin la parler de mon histoire ça c'est mon vécu on va inviter les tous les imams du monde ils vont sortir des sourates le courant ok d'accord c'est très très bien monsieur on sait l'islam est vrai ça existe mais concrètement qu'est ce que ça change à l'humanité qu'est ce que ça a changé dans mon vie ils pourront pas répondre c'est ça le gros problème ils pourront pas répondre à vous obliger les femmes à porter le voie moi on m'a pas obligé donc une personne comme moi c'est c'est incroyable il faut être un guiné pour moi essayer de manéantir ça ne marchera pas inchallah c'est même pas possible vous savez tout ce que j'ai traversé vous avez ça là où elle m'a enlevé vous savez ça vous savez pas quand votre tour va aller vous allez me comprendre mais on m'a dit je suis pas prête je suis pas prête j'ai pas envie j'ai pas la volonté d'ailleurs la volonté qui me manque en plus tout simplement comme ça maintenant quand vous allez vous asseoir deux ans trois ans je ne vais pas guiné peut-être je vais prendre une autre direction je connais vous bouche à voir les français aussi le haut la corrompure la paix non si les français ont besoin de moi de leur expliquer comment cette histoire se passe dans les têtes de certains enfants là qui font n'importe quoi je peux expliquer avec preuve à l'appui et comment soigner comment traiter tranquillement comme moi j'ai fait je le explique ça mais j'ai pas fait d'études mais c'est mon vécu quand tu as fait des études mais tu n'as pas de preuves on te pose des questions tu ne peux pas répondre donc moi ceux qui ont fait des études je leur dis que c'est le côté islamique c'est tout sert à peine ça ne veut pas dire que je connais mieux que je les dis moi je ne connais rien rien je porte ça ça me protège c'est ma protection les chaillettes ils ont peur de ça surtout le noir voilà donc l'affaire de guinée là là où vous mettez ça moi je n'ai même pas ça parce que quand vous allez changer walleye souma-souma la guinée d'un mois ça et l'arrêt à lima sarah guinée la rama sarah wallahi vous allez dire ou marre le bon tas qui est en train de dire n'importe quoi là parce que je n'ai même pas tout je suis concentré tu vas dire que ma soeur excuse moi il y a combien de personnes qui ont appelé ici les rpg les anciens du fndc qui ont appelé ici à ma soeur avant je te comprenais papa oui parce que les gens ne me comprennent pas pourquoi parce qu'ils ne peuvent pas faire ils ne peuvent pas faire ce que je fais il faut qu'ils soient payés il faut que ce soit ethnique il faut qu'ils attendent un poste mais non surtout la mentalité à mérard d'envoi voté et mérida n'attendait pas qu'à l'enfant de la première fois on ne peut que suivre ce monsieur là mais moi je vais avoir peur de quoi encore le roi ça ne va dire les français nous sont fatigués de moi le guiné va me faire quoi qu'est qu'il va me faire quand je dis un truc par exemple quand je dis un truc tout le problème que l'afrique a tout le problème que l'afrique a principalement particulièrement la guinée supposons qu'on prenne le chemin islamique que les filles changent un exemple 30% des femmes changent ça se répercute sur les hommes et les enfants vous pensez que la phrase ne va pas s'intéresser à ce que c'est quoi qui se passe dans ce pays mais il ya des gens qui sont musulmans la majorité est musulmane ils sont miséreux vous allez convaincre les occidentaux de l'islam écoutez soyons sérieux mais ils se manquent de vous c'est ça la vérité mais vous êtes musulmans oui vous priez mais vous êtes miséreux mais vous êtes si vous êtes si vous êtes ça ça va pas vous n'avez pas vous n'avez pas d'électricité tout ce qu'elle attend c'est ça qu'il attend on l'appelle honnêtement et sincèrement c'est tout chacun à sa manière chacun à son niveau vous sensibilisez vos soeurs ou ça les femmes je vous dis vos femmes c'est compliqué parce que dès que tu parles à une femme à il veut me suivre mais ça mais ta soeur c'est ta soeur imagina tu es en train de la conseiller c'est la solution que moi j'ai si vous avez d'autres solutions je ne vous dis pas de ne pas le faire il faut le faire mais c'est moi qui ne vais pas rentrer dedans et bien ça aussi c'est un problème je n'ai pas d'importance rien du tout le bon toi même tu dis que nous tous on a prié quand je dis ça les gens se fâchent je dis à moi j'ai prié quand je dis ça aussi il se fâche je dis merci celui qui a prié tu penses que ta prière a pris soit tu n'as pas bien prié ou alors tu mérites moi je comprends pas ce que l'être humain veut mélanger tant qu'ils te vantent de l'islam là où tu viens ils sont plus riches que toi ils sont pas musulmans comment tu expliques ça comment tu expliques ça comment tu peux expliquer ta liste que moi je le vis bien je ne suis pas riche riche mais à la marine fagne réellement à ne pas humilier un peuple comme le peuple de guinès si on est sincère avec lui mon frère soyons un peu quand même voilà soit un peu sérieux c'est mis dans la tête des gens qu'on oblige les femmes pourquoi on nous obligerait pourquoi moi on va m'obliger pourtant je suis une femme très très brillante machin là je suis très très intelligente je suis éloquente je parle bien je me débrouille très très bien et ce que je fais là c'est pas un hasard donc je peux je peux je peux tout leur expliquer je peux expliquer aux occidentaux parce que c'est un gros problème ou pour les autres femmes moi ça va moi je me débrouille j'ai une forte personnalité machin là tu peux pas m'imposer quelque chose mais à vous vos autres sœurs bien des femmes qui enlèvent le voile oui elles enlèvent le voile parce que elles l'ont mis d'une autre manière moi je le mets pour ma protection j'ai eu ce truc il faut que je me couvre vous allez voir des vidéos au début comment je suis habillé comme une folle il fallait que je couvre tout je n'ai même pas d'habit pour couvrir vous parler mon histoire sera une histoire exceptionnelle extraordinaire richard mais le guiné ne connaît pas les gens qui ont du mérite à walleye walleye balle des membres salut et comment on appelle ça ça toi que par ma de gallo est en train de parler ou bien c'est qui va je sais pas oui c'est ce que ça c'est qu'on est rien quelqu'un est en train de parler ou bien laissez avoir je laisse entre vous donc moi c'est ça que je vois si vous changez ça va changer si vous ne changez pas ça ne changera pas attendez je vais voir si génériale oublier dans mon titre non je n'ai rien oublié je pense que c'est bon dans cette yao défile 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 yaïboni est venu deux fois voilà avant j'avais un petit compte je l'ai perdu il y avait cette histoire de fin d'ici on se comprenait pas c'est à dire moi je comprends pas comment le guiné fait la politique moi je voulais la constitution par rapport à certaines lois je les disais ouvertement j'ai dit après six avant qu'on ne veut se présenter ça je suis pas le dame oh toi tu es du rpg j'ai dit mais lui donc si je suis du rpg je vais rpg je vais vous dire c'est à dire pourquoi le guiné n'est pas ce que tout le monde ment un truc que tu n'es pas capable de faire quelqu'un d'autre peut le faire maintenant voilà avec alfa condé la bagarre tout le monde a vu ça ici mais avant ça quand il s'agissait de voter élection quoi législative ou quoi quoi là j'ai fait des vidéos j'ai dit il faut aller aux élections parce que c'est pas le chiffre j'avais 10 personnes en ligne ou 15 20 personnes j'ai dit il faut aller voter parce qu'il y aura un vote vous allez rester sans siège ah ça c'est pas possible toi tu es vendu c'est monté c'est descendu ça c'est fait ou bien ça c'est pas fait je suis réaliste très bien la samba gars et non samba katana à l'état d'enfant ma dernière j'espère que tu vas bien du voir ou pas la clave à l'intérieur il est l'air du nom d'un magasin a pas de montrer rien il n'a pas tu n'as pas l'heure l'heure sur ton téléphone à mer mais tu m'avais informé enfin bref quand tu dis la vérité aux gens ou ce que tu penses être vrai si ça ne l'arrange pas et je sais même pas quoi c'est ce que moi je comprends pas après les votes se sont fait il s'est passé ce qui s'est passé mais les gens étaient au courant c'est à dire la réalité elle est là il faut s'adapter à cette réalité la seule chose qui peut enlever dans ça sauf allah dit mais lui il n'est pas dans votre politique vous dites qu'il n'est pas les dents vous allez vous prendre à qui c'est ce que j'explique quand tu n'as pas un certain niveau là tu vas pas comprendre vous pouvez pas comprendre ce que j'explique là peut-être je sais pas peut-être que vous comprenez mais comme je vous dis je ne suis pas prête à faire le combat oui je ne suis pas du tout du tout je ne me sens pas du tout du tout du tout prête si le bon on a fait des droits vous avez fait des droits tout et tout et tout et il faut faire des droits pour qu'ils se comportent bien pour qu'ils soient bien guidés pour qu'ils soient un bon soudain ça ça sera un miracle extraordinaire c'est ça qu'on doit faire en tout cas pour ce qu'on fait des doigts il faut continuer mais si tu vas les doigts pour que quelqu'un vient c'est comme si tu appelles quelqu'un tu déclenches un truc s'attrape sa tête il vient tu le lâches tout seul c'est ce qui est en train c'est ce que ce monsieur est en train de vivre c'est méchant je trouve ça méchant je le dis régulièrement il faut continuer il faut continuer doit son comportement qu'il va faire qu'il n'est pas bon alors les juges et à part vous le savez les présidents un leur cas c'est autre chose et si elle le veut et charles à leur criat fait tout ce qu'ils sont en train d'organiser ça peut le pourchasser qui sait mais si on fait la politique pour tout partage en pagaille c'est même pas cohérent tu appelles tu appelles quelqu'un marie si ce qu'on vient ou bien ah il faut que quelqu'un vient m'aider comme tu le dis à l'a dit ok c'est marie si ce qu'on vient c'est que non c'est mon espèce là c'est ce que vous méritez maintenant c'est à vous la méthode que vous avez utilisé pour que je vienne vous utilisez à la même méthode pour que je sois modélée par votre manière de modéler au sens d'un là tu continues j'ai expliqué ce phénomène les guinéens vont prier avant les élections je vais dire tous les jours la même chose avant les élections ils vont vous dire le président là va gagner ou peu importe celui qui gagne il va y avoir de gagnants comme d'habitude ils vont pas continuer la prière dit qu'elle a les ou quand la face que le président là soit un bon musulman non non ils vont le laisser comme ça il reste encore à faire du sou est-à-dire étant à sali sali limité rinan tandis que cette année d'aujourd'hui on fera guérir à à tous les côtés puis radier tous les jours vous pensez que quelqu'un a intervenu une fois et dit mais ma mari est entre deux groupes mais le premier groupe qui l'a appelé à déserté beaucoup de personnes ont quitté le groupe pour affaiblir le pauvre peut-être la prière de quelqu'un est parti piquer son cerveau là bas qui sait à la seule c'est moi je vais pas faire ça non ça ça n'a même pas de sens ça n'a même pas de sens que moi je m'assais ici encore en train de crier sur le monsieur là tous les jours tandis que je sais que le problème il en fait partie mais il vient d'un peuple il vient d'une population il vient d'un endroit mais l'endroit là n'a pas de problème toutes les familles guinéennes il doit y avoir au moins une personne par famille une personne par famille qui doit dire dans les familles dit donc avoir une autre affaire des présidents mais nous notre famille est ce qu'on se comporte bien mon frère bien d'un a fait réforme et laisser combien de personnes nous combattent par rapport à moi si tu prends facebook seulement comme les personnes le soutiennent par rapport à ceux qui le combattent le chiffre moi je t'ai dit ne fais pas ça tu dis que toi tu veux faire ce que tu veux que je suis une menteuse que je suis une vendue ou que je cherche des intérêts tu veux que je mette ma bouche dans ta parole pourquoi du moment où que toi même tu ne me paye même pas et que tu payes des gens inutiles c'est ça il faut assumer les choix moi j'assume tous mes choix je les assume quand je ne suis pas dans un truc je ne suis pas dedans je ne vais pas te dire que telle chose là à moi cette forme de lutte là je ne suis pas dedans toi tu vas faire ça tu penses que c'est la manipulation là qui va me tirer là bas mon frère ton arme là y'a même pas de balles dedans je vais même pas dire que tu as tiré à terre peut-être que tu n'as même pas d'armes ça peut pas marcher ça ne fonctionnera pas ce que j'ai déjà fait ici là les anciennes vidéos sont valables j'attends une deuxième marie si tu peux quelqu'un m'a dit la fin est là voilà il faut le qu'est mingue est en prison on l'a presque oublié c'était moi qui étais là tous les soirs à créer libérer son produit et l'étoile que vinguer et tous les soirs on insultait ma mère ici mais j'ai dit faut qu'elle faut qu'on départ c'était mon contrat il est parti je vais encore m'asseoir ici les mêmes revendications mais ça veut dire que mentalement j'ai un problème ça veut dire que mentalement ça va pas chez moi je le ferai pas mon frère seulement même si je ne sais pas il fait quoi ce qui parle là leur bouche ça va pas loin pourtant ils ont du chiffre ils sont nombreux bien c'est la démocratie vous savez la démocratie tu veux pas imposer des idées à quelqu'un quelqu'un ne veut pas imposer ses idées sinon moi si c'était mes idées que j'imposais ou que même si 10 ou 20% des guinéens 10 ou on va dire 20% des guinéens suivez ce que moi j'ai dit là sur un laps de temps de trois ans trois ans vous pensez que ça n'a aucun lien boycotter la musique les produits éclaircissants tout et tout et tout ça on le fait honnêtement et sincèrement même si ça ne marche pas mais à la voie que nous sommes dessus